Bonsoir à tous, je fais ce Twitch dans le cadre de l'exposition « Les apparences au centre d'art à 100 mètres du monde à Perpignan ». On est le 15 août et dans cette exposition, il y a 50 peintres de la scène française, 50 peintres vivants, donc c'est l'occasion de les interviewer. La semaine dernière, c'était avec Françoise Petrovitch. La semaine prochaine, ce sera avec Jean-Baptiste Bernardet. Et cette semaine, on a la chance d'avoir Olivier Massmontaille. Bonjour Olivier. Salut. Alors, il y a un petit gag, c'est qu'on est en Zoom alors qu'on habite exactement, on est à peu près à 300 mètres l'un de l'autre. Donc, on est tous les deux aussi luisants parce qu'il fait un peu chaud à Paris. Et donc Olivier, on va parler de ta peinture, de ton travail. Et on va commencer avec la première image, qui est donc un tableau qui date de 2015. Voilà. C'est donc « Les Demoiselles oubliées ». Peut-être que si tu peux nous en parler un petit peu. Oui, ça c'est une série qui a été assez importante pour moi, puisque j'ai travaillé pendant plusieurs années sur le paysage. Et cette série, elle correspond à un moment de ma vie où je m'apercevais que je rentrais un peu dans un stéréotype de style, de peinture. Avec le paysage, j'avais des lignes horizontales qui venaient un peu systématiquement. Et pendant six mois, ça a été un peu ce qu'on appelle la page blanche, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à peindre. Tout ce que je faisais, c'était mauvais. Et je voulais que la figure intervienne dans la peinture. Et la solution est venue en me disant « Il faut que je peigne des intérieurs. » Parce que j'ai passé 15 ans à peindre que du paysage. Donc si je veux vraiment me challenger, on va enlever le paysage. Et donc c'est un peu comme si j'avais passé 15 ans à la fenêtre. Et tout d'un coup, je me recule et je me retrouve dans une pièce. Et dans cette pièce, je vais avoir des choses à peindre. Et ces choses à peindre vont me donner un nouveau vocabulaire. Des horizontales, je vais passer au vertical. De la lumière naturelle, je vais passer à la lumière artificielle. Et puis de la contemplation, je vais passer à la narration. Et donc cette série, elle est là pour raconter un peu cette métamorphose que j'ai opérée en 2015. Pour essayer de comprendre quels étaient les nouveaux enjeux pour moi de la peinture. Puisque pour moi, la peinture, il y a un enjeu qui peut être intime. Mais il y a aussi peut-être un enjeu universel. Et c'est vrai que moi, j'appartiens à cette génération à qui on a dit que la peinture était morte et dépassée. Et ça me plaît de montrer que cette injonction est fausse. Et qu'il y a une multitude de façons de peindre aujourd'hui. On peut revisiter le passé, repeindre comme un peintre du 19e. Et puis retransformer les choses. Et en ça, moi, je suis assez content de participer à cette exposition que tu as organisée. Avec 50 peintres, 50 styles, 50 manières de voir la peinture aujourd'hui. Et qui montrent qu'il y a une vitalité qui n'a jamais été aussi forte. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un médium en art qui est pertinent, c'est la peinture. Pour de multiples raisons. Je pense qu'on évoquera au cours de cet échange tous les deux. Parce qu'on a l'habitude aussi d'échanger ensemble pas mal. On se qualifie l'un et l'autre comme militant à leur titre. Et je pense que la peinture aujourd'hui est un enjeu assez important. Et alors là, moi j'ai une règle, c'est que je vais demander aux artistes de me donner 5 peintures de leur production qui représentent leur travail. Et là, tu as choisi dans ta sélection de ne pas montrer tes tableaux de paysages qui appartenaient à une série qui s'appelle « Quelles que soient les minutes du jour ». Tu as fait des centaines, voire des milliers de tableaux de voyages. C'est ça, c'était en voyage et tu faisais des… Donc là, pour le coup, ce dont tu parlais, c'est des paysages horizontaux, des couchers de soleil, des choses comme ça. Et là, tu en as fait des petits formats comme ça, tu en as fait énormément, c'est ça ? J'en ai fait mille. C'est un peu aussi pour répondre à ces injonctions dont je parlais et je me les impose des fois à moi-même. C'est-à-dire que cette série de mille tableaux, elle est venue de plusieurs… Souvent, une série, elle naît d'une conjonction un peu d'interrogations et d'histoires de vie. Il se trouve qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées à ce moment-là dans ma vie. La première, c'est que le paysage commençait à être quelque chose qui était très présent. Et je me suis dit, si je veux être crédible, il faut que je peigne tous les paysages du monde. De façon un peu ambitieuse comme ça, mais je voulais dire paysage de glace, paysage de désert, paysage de mer et tout ça. Donc, il y avait ce projet de peindre autour du monde. Moi, j'ai toujours été fasciné aussi par les artistes voyageurs, tout ce qui est l'ordre du carnet de voyage. Moi, j'ai toujours été fasciné aussi par les explorations. Donc, le voyage, c'est quelque chose qui fait corps avec qui je suis. Et puis, à cette même période, moi, je travaille en Allemagne et je vais être obligé de rentrer en France de façon un peu précipitée parce que j'apprends que ma sœur a un cancer. Et j'abandonne mon atelier à Leipzig où je travaille depuis trois ans. Je laisse ouvrir les tableaux et tout ça. Je vais tout filer aux peintres qui sont mes voisins. Et je vais peindre, je vais commencer la série dans ma cuisine. Enfin, dans ma cuisine. Je suis hébergé chez mon autre sœur à Paris. Et comme il n'y a pas de grandes pièces, je vais faire des petits tableaux. Et c'est de là que la série des mille tableaux va naître. Avec cette histoire, au début, c'est des paysages de mon enfance. Et puis, je vais rester un an à Paris à peindre que ces petits tableaux parce que je n'ai plus d'atelier. Et va naître cette ambition d'en faire mille, d'aller autour du monde qui est aussi liée à la guérison de ma sœur. Donc, il va y avoir tout ce parcours. Et le jour où j'apprends que ma sœur est en rémission et que tout va bien, je vais dans une agence de voyage et je vais prendre un billet pour aller peindre tous ces paysages que je voulais faire. Et c'est assez amusant parce qu'au moment où je pars faire mon tour du monde, il y a déjà 500 tableaux qui sont faits de tous les paysages de mon enfance, qui sont essentiellement des paysages, on va dire, français, européens et de deux ou trois voyages que j'aurais faits avant ce moment-là. Et les 500 autres sont liés à mon tour du monde qui va durer six mois, dans lequel je vais essayer de me dire qu'il faut profiter de la vie. Donc, il y a cet aspect-là dans cette série. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est que cette série, elle est très frontale. C'est-à-dire que tu peins, tu représentes, on va dire, le réel comme ça. Et puis là, déjà, avec les demoiselles oubliées, c'est dans quelque chose de plus mental. C'est-à-dire que tu construis un tableau plus… C'est plus compliqué, on va dire, ou plus sophistiqué. Parce que par exemple, là, il y a des jeux de transparence. Alors, on ne voit peut-être pas forcément à l'écran, mais donc les demoiselles, elles sont bien présentes sur le canapé en transparence. C'est un dessin d'ailleurs pas si… Enfin, loin, mais finalement, dans un jeu d'écriture, où d'un coup, il y a des écritures hétérogènes comme chez Françoise Petrovitch, où d'un coup, il y a le dessin qui vient jouer dans le milieu de la peinture. Et ça, tu as déjà des citations, comme tu as le citron qu'on voit sur la table. Et ça, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement ? Comment tu arrivais à ce… Parce que d'un coup, c'est quand même assez différent que d'être dans une représentation frontale. Exactement. En fait, c'est une série qui m'a obligé à travailler très différemment et avec aussi une succession de couches de peinture. La peinture à l'huile permet ça. Elle permet d'additionner les couches, un peu comme un mille-feuille. Et puis, avec le jeu des repentirs, avec le jeu des transparences, des opacités, on oublie quelque chose, on efface partiellement, totalement, on recouvre, on découvre. Et pour moi, la peinture, c'est recouvrir pour dévoiler. Et en fait, cette série, elle raconte ça. Et effectivement, il y a de la citation, il y a de l'histoire personnelle. Les deux moiselles oubliées, c'était un peu aussi un rapport aux souvenirs. Ça peut être le souvenir réel ou le souvenir qu'on s'imagine, des souvenirs fantasmés. Donc là, je m'imaginais dans un lieu avec cette espèce de méridienne très belle. Et puis, dessus, ces deux femmes enlacées, qui sont les deux amis de Courbet, en fait, dessinés en silhouette. Le Petit Pot, qui est une nature morte de Willem Kalf, avec le Petit Citron, qui est là pour incarner un peu la vie matérielle et spirituelle. En fait, souvent, dans les codes de la nature morte, les fruits à pulpe sont là pour représenter la pulpe, la vie matérielle, l'écorce, la vie spirituelle. Et souvent, c'était l'âge du commanditaire qui dépendait de la longueur de la pelure du citron ou de l'orange. Je ne savais pas ça. Et du coup, à chaque fois que je fais un citron, je fais des pelures assez longues pour souhaiter une bonne vie et une longue vie aux gens. Mais donc, tout ce vocabulaire-là, d'un coup, il est arrivé comment ? Parce qu'en fait, c'est arrivé d'un coup où tu as commencé à dire « Bon, je vais changer ma manière de peindre ou c'est… » En fait, comme je te l'ai dit, quand j'ai entamé cette série, ça a été six mois de page blanche, mais j'avais l'impression que j'avais accumulé pendant des années une gourmandise de l'histoire de l'art. Et ça faisait un peu entonnoir, tu ne sais plus par quel bout prendre les choses. Et une grande partie de l'échec qu'il y a eu au départ dans cette série, c'est qu'il y avait trop de choses à raconter. Et techniquement, j'avais l'impression que je ne maîtrisais pas encore le jeu des transparences et je pense que ça pêchait un peu là-dessus. Et je me souviens très bien quand j'ai fait ce tableau, il y en avait deux comme ça, c'est des tableaux de 2,10 m par 2,60 m, donc assez grands. Et c'est un peu comme aujourd'hui, on était en plein été et puis on devait partir en vacances avec Emeline et je voyais l'heure arriver, voilà ma compagne, et je voyais que ça faisait, il ne me restait plus qu'une semaine, puis il ne me restait plus que cinq jours, plus que quatre jours. Et puis je ne m'en sortais toujours pas. Et un soir, Emeline passe à l'atelier, elle me dit, je vais voir quand même ce que tu fais. Et quand elle rentre dans l'atelier, elle voit les peintures et je vois à sa tête que c'est raté. Et donc je vais tout effacer, tout détruire et je me dis, tant pis, je pars en vacances. Mais en détruisant tout, en fait, tout est apparu. Et tout d'un coup, le fait d'effacer une semaine de boulot dans l'atelier, ça a révélé la peinture. Donc moi, j'aime bien dans cette histoire de la peinture, que cette histoire du recouvrement ou de l'effacement va dévoiler souvent plein de choses, des intentions qui étaient trop marquées, qui étaient trop dites. Tout d'un coup, le fait de les enlever, ça y est, ça devient plus subtil. Et puis, on peut rentrer dans une discussion avec la peinture. OK. On va passer au prochain tableau. Oui. Si tu peux nous en dire quelques mots. Ça, c'est de la série des baigneuses. Voilà. C'est la série qui va venir juste après, dans laquelle je me dis, après Les Demoiselles Oubliées, où il n'y a pas de paysage, ou alors des petites anecdotes dans des tableaux qui sont représentés au mur. Là, je me dis, je vais pouvoir m'amuser avec ces transparences. Et en fait, je vais prendre le sujet des baigneuses, qui est un sujet aussi propre à l'histoire de la peinture, pour raconter un peu ce rapport que j'ai au monde, que j'essaye de raconter à travers la peinture. Et dans cette série des baigneuses, je me suis dit, voilà, je vais mélanger les métamorphoses d'Ovid, je vais mélanger tout ce que j'aime dans les jeux de transparence, les superpositions, les narrations, un peu comme comment la peinture sert aussi à s'approprier un monde dont on est le créateur. Et je vais avoir une série qui, un petit peu à l'inverse de la série précédente, va être plutôt assez agréable à peindre, va venir très facilement. Et je vais m'apercevoir à ce moment-là aussi que je n'ai pas une manière de peindre, mais plein. Et que plutôt que de rester peut-être aussi dans ce fantasme que le peintre a un style, une écriture, ça doit être une marque identifiée, un peu comme l'a fait Richter en montrant différentes écritures, un peintre aussi a le droit de se libérer de son style et d'essayer de voir comment il peut écrire. Et c'est par rapport à ça que l'histoire de l'art va venir aussi de façon encore plus visible dans mon travail. Et je vais m'amuser à apprendre le langage de peintre que j'aime bien. Donc, je vais apprendre à parler le Courbet, à parler le Vermeer, à parler le Ingres. Et en m'appropriant ces langages, je vais essayer d'acquérir un vocabulaire de peintre, un vocabulaire riche, un peu comme si un écrivain essayait d'écrire comme Baudelaire ou un musicien. C'est peut-être encore plus parlant avec un musicien parce que finalement, on ne sait pas comment Mozart jouer puisqu'on n'a pas d'enregistrement, on n'a que des partitions. Donc, on peut s'amuser avec. Et là, par exemple, le geste, c'est un geste tripectural qui est la tâche violette, la grande trace violette en bas à gauche du tableau. D'un coup, là, c'est un geste, vraiment, c'est lâché comme ça. Et ça, c'est quelque chose où tu te permets au début, à la fin, souvent à la fin. Et c'est un geste qui vient, c'est assez, j'ai repensé beaucoup à Bacon qui encadrait ses tableaux pour mettre une sorte de vitre, comme s'il y avait une barrière devant le tableau. Et dans ces séries-là, il y a très souvent ce geste qui est comme si, une fois que le tableau était presque terminé, je venais le masquer une dernière fois avec… C'est une manière de le rendre à son image aussi, de remettre de la planéité dans l'histoire. Exactement, il y a de la matière, il y a à la fois la fascination pour la matière peinture, le côté presque enfantin de patauger dans la peinture, et en même temps, cette manière de dire tout le travail de peinture, d'image, de représentation, je le remets derrière et je laisse la peinture raconter, en fait, son histoire. Et là, ce qui m'intéresse aussi, c'est que tes couleurs sont assez brunes, terreuses. Ce n'est pas forcément des couleurs qu'on retrouve beaucoup dans les peintures. Il y a une espèce de… Quand on voit les peintures du XXe siècle, elles sont très, très colorées. Il y a des rapports de couleurs très forts, des gros contrastes. Et là, justement, tu retrouves quelque chose de l'ordre, on va dire, du XIXe siècle, comme tu disais, donc des jeux de terre, des choses comme ça. Et je me demandais, tu as eu des retours négatifs par rapport à cette manière de… parce que tu as une manière de peintre très peintre, on va dire. Vraiment, c'est le jeu de la peinte, c'est le jeu de la citation. C'est une grande affirmation du pouvoir de ce que ça peut être. C'est très composé, très architecturé. Il y a des jeux de matières différentes. Tu as des manières de… Tu as des gestes, justement, de lâchage de couleurs qui, pour le coup, sont assez originales par rapport à la scène française, on va dire. Est-ce que tu avais des retours négatifs ou des choses comme ça ? Pas trop, en fait. Non, mais je me demandais… En fait, je suis assez chanceux dans tout mon parcours parce que j'ai rarement été défoncé, en fait, sur ma manière de peindre. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir une double formation, on va dire, une formation classique et contemporaine. Parce que j'ai fait cinq ans dans une académie des beaux-arts où j'ai appris à faire de la copie de plate, de la copie de tableau, de l'étude documentaire, où j'ai appris à peindre à la manière, on va dire, des anciens. C'est-à-dire, à l'époque, on faisait des palettes qui n'étaient pas liées au cercle chromatique, mais avec une palette linéaire. Et puis, j'ai appris à faire une palette circulaire aussi. Donc, je me joue de cette façon de travailler. Et puis, sur les retours que j'ai pu avoir sur ma façon de travailler, ce qui est assez amusant, c'est que les gens qui me suivent depuis le début sont souvent déstabilisés sur des expos que je fais parce que j'aime bien changer de style, d'écriture, de problématiques. Et en fait, il faut que je les convainc de mon travail. Et pour l'instant, tous ont compris ce que je faisais et me suivent. Donc, ça, c'est assez agréable. Et ça fait depuis deux, trois ans que moi-même, je comprends en fait ce que j'ai mis en place. C'est-à-dire que toutes ces séries qui paraissent très différentes, en fait, parlent exactement toutes de la même chose, mais avec une forme très différente. Que ce soit les lignes d'horizon, que ce soit la mémoire de la peinture, les demoiselles oubliées, c'est le dévoilement, le recouvrement, c'est le souvenir, c'est le jeu de la profondeur, la vanité du peintre à vouloir représenter des choses. Et c'est l'histoire du temps, l'angoisse de la mort. En fait, on retrouve tous les mêmes thèmes. Mais à chaque fois, je vais les exprimer de manière différente. Et en fait, ces manières de peindre très différentes, je pense que j'ai compris que c'était aussi une lutte pour aller contre mes grandes angoisses qui sont la possibilité de peindre et l'impossibilité de peindre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui m'angoisse plus que d'arriver dans l'atelier avec l'envie de peindre et ne pas réussir à peindre. Du coup, j'ai développé des petites stratégies pour me mettre à la peinture, même quand je n'y arrive pas. Et parmi ces stratégies, il y a la copie de tableau. Donc, quand vraiment rien ne marche, vraiment rien, je sais que je vais au Louvre. Je vais au Louvre. Et le premier tableau sur lequel je m'arrête, je le copie. Et généralement, au bout d'une semaine, ça y est, je reprends le fil de la peinture et ça me débloque, etc. Sinon, il y a le paysage. Il y a ma série des lignes d'horizon où je sais que je repioche dans mes voyages et je me dis, ah tiens, il y avait ce coucher de soleil et je repars. Donc, il y a plein de stratégies comme ça pour ne pas être empêché de peindre, surtout pas. Il y a une chose que je trouve super étonnante et très originale dans ton travail, c'est que tu as une grande générosité. C'est-à-dire que tu as beaucoup partagé ce que tu faisais, tu expliques beaucoup les choses et tout ça. Mais il y a aussi quelque chose encore plus que je trouve dingue, c'est que tu racontes ton histoire, même en racontant le futur. C'est-à-dire que là, par exemple, je vois une phrase que j'ai vue sur ton site où tu dis, après 12 années passées à peindre des paysages et de tout horizon, regroupe au sein d'un premier volet la possibilité de peindre et une nouvelle étape dans ta vie. C'est comme si tu racontais la narration de ta propre histoire et d'un coup, je me dis, mais comment tu peux savoir ? C'est incroyable d'avoir la maîtrise comme ça presque de ta vie. D'un coup, tu as presque établi qu'à une époque, ce sera ça, une autre époque, ce sera ça. Alors, est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que tu te laisses une possibilité quand même dans l'histoire ? Tu te laisses toujours une possibilité. Et il se trouve que j'ai repéré chez tous les peintres que j'aimais généralement trois grandes étapes, trois grandes phases. Et je me suis dit, plutôt que de les subir, je vais essayer de les identifier dans mon parcours. Il n'y a pas de raison que j'échappe à la règle. Je ne suis pas un génie, on va dire. Donc, je vais avoir certainement les mêmes préoccupations que Titien a eues, que Soulages, que Monet. Je suis de ces trois peintres, c'est parce que j'ai identifié chez eux deux, trois phases vraiment claires. Tu prends Titien, quand il est avec Giorgione dans l'atelier Bellini, tu vas avoir plusieurs écritures. Puis après, tu as la phase maniériste de Titien. Et puis, à la fin de sa vie, il perd son fils, il y a la peste qui ravage Venise. Et on va avoir une autre palette très sombre des sujets religieux qui vont apparaître de façon presque obsessionnelle. Tu prends Monet, tu vas avoir la phase de formation de la même manière. Tu as la phase impressionniste et le projet des Nymphéas. Si tu prends Soulages, tu as la grande phase abstraite, tu as l'histoire de l'outre-noir qui va être aussi peut-être autre phase. Et donc, je me suis dit… Tu es au milieu, là. Tu es au moment… En fait, oui, voilà. Et du coup, je me suis dit, ma vie va s'organiser autour de trois chapitres. Le premier chapitre qui va s'appeler la possibilité de peindre, c'est-à-dire la formation, c'est-à-dire là où je vais apprendre. Là, c'est le plaisir. Voilà. Après, c'est le plaisir. Donc là, je suis en plein milieu du plaisir de peindre. Et je me dis, un jour, il y aura certainement un chapitre que j'appellerai « Oublier la peinture » ou « Détruire la peinture » dans laquelle j'ai l'intuition que je finirais par être une sorte de peintre abstrait un peu à la tracandie, à faire des grands aplats de couleurs. Je me dis, ça sera peut-être ça, parce que j'ai mon rapport à la pêche à la mouche, avec la fascination pour les grandes surfaces. Et je me dis, ça se finira comme ça, des grandes étendues de couleurs dans lesquelles il y aura juste une irrisation d'eau. Je me dis, ça sera peut-être ça, mais pour arriver à faire ça, il faut une maturité que je n'ai pas. Et de la même manière, je pense que la réciproque est vraie, c'est-à-dire que je comprendrai réellement les Nymphéas parce que quand j'aurai l'âge qu'a eu Monet au moment où il les a pas. Donc, j'adore aller voir les Nymphéas, mais pour moi, je suis persuadé que je n'en ai pas encore le total accès parce que j'aurai accès à l'outre-noir de Soulages, j'aurai accès au Nymphéas quand j'aurai 75 ans parce qu'à 75 ans, quand on sait qu'on a plus que 5-10 ans à faire, qu'on a vécu la mort des gens qu'on aimait autour de soi, on doit avoir certainement un rapport à l'art, à la peinture qui doit être très différent de celui que j'ai aujourd'hui où là, aujourd'hui, je profite de la vie, je me dis qu'il y a plein de choses à peindre et peut-être que quand tu arrives à 80 ans, tu te dis, non, non, maintenant, je ne peins que le truc essentiel, je ne perds pas de temps. Ce n'est pas que je perds du temps aujourd'hui. Non, mais c'est intéressant que tu aies autant de... Enfin, c'est rare d'avoir des artistes qui ont autant de recul sur leur travail. Là, c'est incroyable. Oui, tu passes des heures seules pour poser des questions. Alors, on va passer au troisième tableau qui est un tableau qui fait partie d'une série qui s'appelle Les Horizons. Oui. Ah non, pardon, je me suis trompé. Non, il y a... Non, il y a le bain de Diane d'abord, pardon, excuse-moi. Donc là, c'est le... Ça, c'est la mémoire de la peinture, c'est ça ? Exactement. Et donc là, tu pars d'un... Tu pars d'une copie. Donc là, c'est une copie de François Boucher qui est au Louvre. Oui. Et après, tu vas jouer avec... Donc, je te laisse en parler. En fait, je suis en train de décrire. Je ne sais pas de parler. Excuse-moi. Tu fais ça très bien. Bon, en fait, c'est un tableau 1 que j'adore qui fait partie d'une série au Louvre. C'est un tableau aussi qui va changer... qui va inclure le spectateur dedans. Donc, traditionnellement, quand on est devant une scène du bain de Diane, on va reconnaître Diane avec le croissant de lune au-dessus de la tête. Généralement, on a le rideau et on voit Actéon qui tire le rideau. Et là, comme on ne voit pas Actéon, on se dit... Pourtant, le rideau est sur le côté. Diane est assise dessus. Donc, en fait, je suis Actéon et je suis, moi, spectateur en train de regarder cette scène. Et c'est l'instant avant qu'il soit surpris. C'est-à-dire que c'est ce moment en particulier où... Parce que pour beaucoup d'artistes, le bain de Diane, c'est un peu une peinture manifeste pour décrire quelle conception l'artiste a du spectateur, de la peinture, de son rôle. Et donc, on a beaucoup de représentations qui sont très théâtrales où l'artiste, on sent bien qu'il veut faire la démonstration que pour lui, la peinture, c'est comme une scène de théâtre mais en deux dimensions. Donc, il va essayer de caler tout ça. Et moi, ce que j'aime dans ce tableau, c'est qu'il va être dans un moment, un instant précis qui va plonger le spectateur dans quelque chose qui va être le dernier instant où il peut voir sans être vu. Et ça, c'est la chose qui me plaît beaucoup. C'est ce... Comment toute une dramaturgie va être instantanément représentée dans un tableau. Et ensuite, moi, j'ai protégé le spectateur en mettant ce voile de dentelle devant, donc une sorte de mouchard à biais. Donc ça, c'est une sérigraphie, c'est ça ? Voilà, qui est sérigraphié. Moi, je travaille avec un sérigraph depuis plusieurs années maintenant qui s'appelle Emmanuel Matazzi qui est génial puisqu'on arrive à sérigraphier à l'huile maintenant. Donc ça, ça a été un petit défi. Et puis, en fonction des tableaux, je repeins ensuite par-dessus pour faire revenir des éléments par-dessus la sérigraphie. Et puis là, on le devine, mais il y a une architecture qui est... Une transparence, oui. Oui, qui est une chambre à coucher. Il y a un écho, je ne sais pas pourquoi, mais... Pardon. Et... Oui, alors le truc du... Là, ce qui est drôle, c'est qu'il y a aussi le fait que le voyeur, quand il regarde... Là, on est en position du voyeur, donc Actéon, c'est un chasseur qui se fait après. Diane n'est pas contente et va le transformer en sanglier, je crois, ou un truc comme ça. En cerf. En cerf, voilà. Il va se faire dévorer par ses propres chiens. Ils sont sur le côté, là. Ah oui, d'accord. Ça, c'est les chiens d'Actéon, tu penses ? Ah bah oui, parce que... Enfin, je te ferai un tout petit reproche et que dans la copie, enfin, dans le tableau de Boucher, un des trucs incroyables dans ce tableau, c'est le trou du cul du chien. Ouais, et c'était ce qui... Et là, c'est un peu caché, c'est un peu coupé, là. Ah ouais, mais le motif du cul, la dentelle... J'ai vérifié, le tableau, il est assez de bonne proportion, mais il y a juste un tout petit truc caché. Mais finalement, le voyeur, il y a aussi ce fantasme du fait que le voyeur, il regarde pour être vu parce que d'un coup, une fois qu'il est reconnu, il y a aussi ce truc identitaire. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'un voyeur, peut-être que le fantasme du voyeur, c'est d'être vu, quoi. D'un coup, on lui dit, oui, tu existes, quoi. Ah ouais, quand tu joues à cache-cache, le drame, c'est de ne pas être trouvé, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a un truc comme ça. Et donc là, la copie, c'est que tu pars... Toi, tu fais la copie au carreau ou tu fais comment tu projettes ? Généralement, je fais une mise au carreau. Et la copie, le but, ce n'est pas d'être fidèle à la copie, mais c'est de me l'approprier. Pour moi, l'acte de peindre, c'est un acte d'appropriation. C'est-à-dire que je suis persuadé que l'origine de la peinture, elle vient dans l'appropriation. Lascaux ont peigné les animaux pour s'approprier leurs âmes ou pour s'approprier quelque chose. Le collectionneur, il est là pour s'approprier aussi un élément à partir d'une œuvre d'art. Et moi, dans ma peinture, j'essaye de m'approprier une copie de tableau, un langage de peintre, un coucher de soleil, de la couleur, de la lumière. Donc, il y a vraiment... Je pense que ce côté appropriation d'un élément, essayer de le posséder, il y a presque quelque chose de magique et de chamanique dedans. Et là, on vient de voir trois tableaux et c'est trois tableaux avec des figures féminines nues. Ouais. Obligé. Ah ouais, désolé. Non, non, pas du tout. Donc ça, c'est une question. Est-ce que c'est une question que tu te poses ou pas ? C'est-à-dire le fait que... En fait, je me l'ai posé dans la série des baigneuses. Ouais. En fait, moi, j'ai essayé de peindre des hommes. Alors, ça arrivait dans deux, trois copies parce qu'il y a des copies où il y a des hommes. Notamment, j'ai fait l'arrivée d'Alexandre à Babylone où il y a pas mal d'hommes en armure et tout ça. Très, très beau. Mais c'est vrai que je pense que dans l'idée du désir, il y a aussi une idée de sexualité. Et je suis hétéro. Je suis attiré sur cette idée aussi de la figure féminine. Et je pense que il faut que je l'assume. Tout simplement. Il y a aussi la séduction. La séduction à travers ces sujets-là. Parce que ça, c'est un truc qui... Moi, j'ai l'impression que c'est un truc qui t'intéresse quand même. La séduction du tableau, le fait qu'il soit... Justement, la séduction, c'est aussi montrer sans montrer ce jeu de... Ce jeu de peinture qui s'efface parce qu'elle est cachée mais en même temps, elle se montre. Ça, c'est un rapport aussi à l'érotisme ou à... Et au désir. Oui. Je pense que le métier d'artiste est lié au désir qui va susciter chez les autres. Et c'est une question que je me suis beaucoup posée dans mon travail. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve la manière pour que la peinture soit désirable. C'est-à-dire que je pense que c'est une qualité quelque part quand quelqu'un veut posséder la peinture. C'est-à-dire qu'on a activé le désir en lui de posséder la peinture. Donc, on peut avoir plein d'astuces. Mais la meilleure astuce, c'est de faire un bon tableau. Et c'est ça. En fait, c'est comme faire un tube. On le sait que quand on en a fait un. Mais l'objet du désir, je pense, est assez important. je l'ai déjà dit, mais je suis dans cette génération où on a dit que la peinture était passée. Mais je suis aussi dans la génération où la peinture était de la bad painting. C'est-à-dire que il y avait beaucoup Baselitz, il y avait Schnabel, il y avait des gens comme ça. Et c'est une peinture que j'aime énormément, mais qui se voulait a priori pas séductrice, en fait. Pas dupe du marché, quoi. Oui, voilà, mais qui l'étaient terriblement par ailleurs. Et moi, j'ai eu cette réflexion assez tôt dans mon travail de me dire je pense qu'à ne pas vouloir séduire, ils se trompent puisqu'ils séduisent encore plus. Et que la séduction, ça va être un de mes sujets de travail. Et il ne faut pas que j'occulte ça sur une sorte de posture en me disant non, non, je ne fais aucune concession. Non, non, en fait, il faut se poser la question, je pense, du désir. Et je peux être très déstabilisé par quelqu'un qui aime une peinture. qui n'est pas finie dans l'atelier. Parce que tout d'un coup, tu te dis j'ai activé le désir chez quelqu'un. Est-ce que j'ai le droit de le détruire, tu vois, en continuant dans le tableau ? Donc, c'est des questions qui sont assez, qui me préoccupent énormément. Ce qui est drôle, c'est que c'est presque tabou aujourd'hui de parler de désir par rapport à un objet. Ce n'est pas tabou, mais il y a un truc très français par rapport à l'argent ou des choses comme ça. Alors que finalement, c'est très simplement la meilleure manière de dire à un artiste qu'on aime son travail, c'est de lui acheter une œuvre. C'est vraiment hyper simple. Et par contre, quand on lit un peu des textes du XVIIe siècle, que ce soit Molière, Boileau, des gens comme ça, il ne parle que de ça. Il ne parle que de séduction, que du fait qu'une œuvre doit être séduisante, qu'une œuvre doit être aimable et tout ça. C'est une vraie question. C'est comme si on se... Toi, tu ne t'en prives pas, mais c'est comme si on se retrouvait à se priver de cette facilité de séduction qu'a l'art parce qu'il y a aussi une ambiance. Ça, ça vient aussi du fait peut-être que je suis assez... Enfin, je suis très... Même pas critique, mais en opposition sur les avant-gardes et sur le XXe siècle. J'ai beaucoup de mal maintenant et de plus en plus à relire le XXe siècle. Dans plein d'étapes de son histoire, je trouve qu'il y a une forme de radicalité, un peu de posture, mais qui, au final, ne devient pas super intéressante. Si tu veux, justement, comme il n'y avait pas la séduction, il n'y a plus la contemplation. Et aujourd'hui, tu te retrouves face à des pièces qui sont des pièces historiques dans les musées, mais je vais passer cinq secondes devant. Alors que, effectivement, des tableaux du XVIIe français, tu y passes des heures et des heures et des heures. Et pour moi, plus j'avance dans le temps, plus je mesure la valeur d'une œuvre au temps que je vais passer devant. Alors, évidemment, il y a du temps à y penser, c'est-à-dire qu'il y a carré blanc sur fond blanc, il y a des heures à y penser, il y a des heures à le contempler. Mais il y a quand même un paradoxe, c'est que tu es assez post-moderne dans ta manière de faire des peintures parce que tu n'hésites pas, par exemple, tu n'utilises pas à utiliser la citation tu vas mixer des choses entre elles, tu vas faire des coupages, du cut-up, tu vas faire des transparences avec plusieurs signifiants dans le même endroit. Et finalement, ça, c'est très, on va dire que c'est très post-moderne, donc c'est très contemporain. Je ne sais pas, c'est que ça, c'est... Oui, mais je pense... Oui, je pense la question. Tu es assez proche de la... Finalement, les années 2000, c'est aussi l'année de la French Touch, de la techno, de la citation comme ça. Tu n'es pas si loin de Daft Punk et de... Mais complètement. Oui. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en même temps que tu as des artistes qui font du mix, des choses comme ça, on vit dans un état où à chaque fois que tu bouges un pavé, il faut appeler le ministère, les conservateurs et tout ça. Moi, je me souviens, il y avait Art Paris, non, la FIAC, qui se tenait court carré du Louvre et on ne pouvait pas rouler sur les pavés de la cour carré du Louvre parce que c'était des pavés de je ne sais pas quoi. Alors qu'au 17e, on s'en foutait de reconstruire une tour sur un bâtiment 16e et on faisait avancer les choses en modifiant. Et je pense qu'il y a eu des tableaux qui ont été repeints sur des tableaux plus anciens. Dans les ateliers, les mecs finissaient le tableau du maître parce qu'il était mort ou il était parti en voyage. Donc, il y avait moins une forme de sacralité et je pense qu'on a retrouvé ça avec Daft Punk ou le rap où on va reprendre des morceaux classiques qu'on va mixer avec des paroles modernes. Ce que je trouvais mais qui a toujours en fait été fait et moi, ce qui m'a un peu toujours marqué dans l'histoire dans laquelle je suis né, c'est qu'on a une histoire ultra conservatrice en fait. C'est-à-dire que sous couvert des avant-gardes, en parallèle, on ne veut toucher à rien. On ne veut surtout pas… Tu vois, un truc comme la pyramide du Louvre, je suis… hyper étonné qu'on ait réussi à la faire pour finir. Parce que quand tu vois dans l'état de conservatisme qu'on est aujourd'hui où on a peur de perdre quelque chose quand on va le modifier, moi, je préfère prendre le risque de modifier quelque chose, enfin, de perdre quelque chose mais au moins, on avance un peu sur des jeux esthétiques et puis voilà, on prend des risques aussi. Oui, je vois ce que… Asphyxion de culture, quoi. Tu es un peu dans ce truc. Et donc là, on passe pour le coup à notre paysage, alors qu'il d'un coup est très coloré et très frais comme ça. Et donc là, il y a deux parties, c'est ça ? Je te laisse en parler parce que… Oui. Donc là, c'est toute une autre série que tu as faite. Oui. Ça, c'est une série qui m'accompagne depuis une vingtaine d'années maintenant. Alors, dans mon premier chapitre, le plaisir de peindre, la possibilité de peindre, il y avait l'apprentissage de la peinture et le paysage était mon objet d'apprentissage. Et cette série est née de l'idée de faire un paysage abstrait et figuratif en même temps. Et puis, à cette époque-là, moi, j'étais dingue de toute la peinture américaine, de Motherwell, de Rosenberg et tout ça. J'étais allé voir l'exposition Rosenberg à Bilbao et il y avait sa peinture qui s'appelle Un quart de Miles, de Pentings que tu m'avais fasciné et tout ça. Et donc, j'ai démarré cette série avec un jeu figuration-abstraction. Et puis, avec le temps, la série a évolué vers quelque chose qui était plus lié au mur et à la fenêtre. Donc, pour moi, la peinture, elle hésite, enfin, le tableau plutôt, il hésite toujours entre le mur et la fenêtre depuis son origine. Il est né sur les grottes de Lascaux, donc sur le mur. Puis, avec la Renaissance et les règles de perspective, il s'est fait fenêtre et depuis, il y a cet affrontement. Donc, on va voir les peintres américains qui vont être plus du côté du mur. L'Europe, on est plus du côté de la fenêtre. Donc, je vais jouer avec ça. Et depuis 2-3 ans, cette série, elle devient de plus en plus impressionniste. C'est dans le sens où j'essaye de choisir des paysages dans lesquels la lumière va être importante, le rendu de la profondeur et les lignes vont être un écho aux lumières qu'il y a sur la partie figurative. Donc, il y a aussi ce côté vaniteux du peintre qui essaye de montrer qu'il sait capter la lumière. Donc, ça va être des couchers de soleil ou des levées de soleil très sophistiquées avec des ocres rouges, des couleurs contradictoires qui vont se mélanger et que j'essaye de retraduire. Donc, je me dis, si ça se trouve, c'est ça, détruire la peinture. À la fin, il y aura des grands coups de brosse et ça sera mes dernières séries. Mais c'est assez marrant parce que cette série-là, comme une ou deux autres, sont des repères. C'est-à-dire qu'il m'arrive de les abandonner pendant deux ou trois ans et quand je les reprends, je mesure le temps qui s'est passé et comment j'ai évolué dans mon travail. Et le fait de travailler en série, c'est parce que toi, tu as besoin de travailler en série. Moi, en fait, je suis compulsif. Je l'ai compris assez tôt. Donc, il faut que je fasse assez attention parce que quand je commence à aller manger, je mange beaucoup. Quand je bois, je bois beaucoup. Et quand je travaille, je travaille beaucoup. Et j'ai toujours aimé cette manière de me noyer dans la peinture. Et il y a un moment où il faut que dans l'atelier, je suis débordé. J'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Il y en a trop. J'ai fait… Et du coup, c'est comment se perdre pour mieux se retrouver. Alors, il y a une autre chose qui est particulière dans ton travail, c'est que tu es un espèce de chef d'entreprise. C'est-à-dire que tu as des gens qui travaillent avec toi. Tu as un atelier où il y a souvent des gens dans l'atelier. Donc, ça peut être pour l'administratif et même pour faire des fois des copies ou préparer des toiles ou des choses comme ça. Comment tu… Alors, c'est une tradition parce que de Rubin, Sacranac, même Titien, ils avaient tous des assistants. Comment toi, tu t'organises tout ça ? Comment ça s'est organisé ? Parce que tu vas très très loin dans ce jeu de l'entrepreneur, on va dire. Ce que je trouve très courageux. En fait, moi, j'ai toujours eu cette fascination, d'abord pour les grands ateliers. C'est vrai que quand je vais au Louvre et que je vais voir les commandes de Lebrun, je me dis, mais c'était le seigneur des anneaux à l'époque. Franchement, pour produire ça, il fallait être, je ne sais pas combien. Il fallait avoir… J'ai toujours eu cette fascination et j'ai eu la chance il y a 6-7 ans d'avoir une première grande commande qui a été le plafond du pavillon Le Doyen. Et clairement, quand on commence à avoir des grandes commandes, on sait que tout seul, ça n'a pas été commode. D'une part, parce qu'il fallait maroufler une toile sur un plafond, je ne l'avais jamais fait. Et puis, c'était assez grand, donc il fallait que j'ai l'aide de quelqu'un, ne serait-ce que pour tirer des grandes lignes, il fallait deux pour tenir la règle. Et à cette époque-là, j'avais eu Nicolas Marciano qui m'avait demandé de faire un stage de fin d'études des Beaux-Arts. Il était au Beaux-Arts de Brest. Et du coup, il est plus de moi. Et ça s'est super bien passé. Et du coup, quand j'ai eu la commande, je l'ai rappelé. Et je lui ai dit, moi, je vais avoir besoin d'un coup de main. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris qu'il pouvait m'aider, certes, à tendre les toiles, à tenir la règle, mais beaucoup plus à préparer les fonds, comme il savait bien dessiner, il pouvait me faire les mises au carreau. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est avoir un sparring partner. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans l'atelier, on est deux et tu penses à voix haute, mais tu as quelqu'un d'autre qui te répond et qui te dit, moi, j'aurais peut-être plutôt fait ça. Et en fait, c'est un jeu de ping-pong. Et j'avais un peu vécu ça en Allemagne. Je t'ai dit que j'ai passé trois ans à Leipzig et il se trouve que les Allemands, ils sont beaucoup plus collectifs que les Français. Nous, on est plutôt individuels dans nos pratiques artistiques. Eux, ils sont très, très collectifs. Et ils avaient cette manière d'échanger au quotidien dans les ateliers, pas seulement entre peintres, peintres, chorégraphes, architectes, designers, tout le monde se parle. Et ça, je trouvais ça assez agréable. Et puis, j'ai toujours fantasmé, tu sais, les ambiances de plateaux de cinéma, de tournées de musiciens et tout ça. Quand j'étais au Beaux-Arts, j'avais eu l'idée d'organiser une tournée picturale une exposition itinérante. On était tous dans un bus, t'accrochais les expos et puis tu partais faire une autre ville. Je me disais, ça va être génial, tu vis comme les musiciens derrière. Mais l'idée du travail collectif, c'est quelque chose qui me plaît de plus en plus. Et du coup, effectivement, comme tu le disais, ça a pris de l'ampleur ces trois dernières années parce que j'ai eu la chance de rencontrer derrière Delphine Toutain qui, elle, gère l'administratif d'artistes. C'est quelqu'un qui a travaillé avec J.R., qui travaille avec Noury, Xavier Veillant. Donc, il y a une connaissance des contraintes que peut avoir un atelier. Donc, elle sait très bien organiser un atelier où il commence à y avoir plusieurs personnes qui interviennent. Et puis, j'ai pu rencontrer ensuite d'autres personnes qui vont travailler soit dans la partie communication, soit dans la partie atelier pur. Et du coup, comme ça s'est su que je faisais ça, j'ai eu des CV qui sont arrivés de partout parce qu'il y avait plein d'étudiants qui avaient envie de venir travailler à l'atelier pour faire de la copie, pour faire… Alors, maintenant, je suis un peu victime de mon succès parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir travailler. Et puis, il y a des gens qui ne veulent plus repartir à l'école après aussi. Donc, ça, c'est un autre problème parce qu'ils trouvent que c'est plus intéressant d'être dans un atelier, à travailler la copie, à apprendre des techniques de peinture et puis à assister à la vie d'un artiste en train de se faire plutôt que d'être dans la partie un peu théorique de l'école des Beaux-Arts, dans une école qui n'a pas beaucoup changé depuis que moi, j'y étais et peut-être toi aussi, où en fait, on n'apprend pas grand-chose si on est un peu vache d'un point de vue technique, d'un point de vue pratique aussi et on se pose des grandes questions philosophiques sur l'art, son début, sa fin, mais le faire de l'art, pas trop. Et du coup, moi, je vois de plus en plus d'étudiants qui m'appellent en me disant ouais, mais moi, j'ai envie d'apprendre à faire un portrait, à faire un paysage, à faire un truc parce qu'à l'école, on ne me l'apprend pas et du coup, je suis embêté. Donc, tu as quand même des moments de solitude à l'atelier organisé. On a organisé un rythme. Généralement, moi, j'essaye d'être seul le vendredi, ce qui fait que je peux faire aussi samedi, dimanche seul. Et là, maintenant, là, on a fait un peu l'organisation de rentrée. Donc, il y a une personne qui va être là quatre jours par semaine dans l'atelier, une personne qui sera là trois jours et une personne qui sera à deux jours. Donc, en fait, le lundi, on démarre à deux. Le mardi, on est trois. Le mercredi et jeudi, on est quatre. Là, je ne parle que dans l'atelier. Et le vendredi, je me retrouve tout seul. Et du coup, quand j'ai des phases de travail qui sont importantes, je sais que je peux enchaîner samedi, dimanche tout seul dans l'atelier. Et moi, je sais que j'arrive plutôt tôt à l'atelier pour être aussi seul la première heure. Au moins, quand j'arrive à sept heures, tout le monde arrive à neuf heures et moi, généralement, je suis là à partir de sept heures et demie, huit heures. Si j'ai besoin de peindre, je me lance dans le truc. Alors, je suis désolé, mais il faut qu'on avance à cause du temps parce qu'en fait, pas de problème. Alors, le dernier tableau que tu présentes, c'est une des dernières séries que tu as faites. Paysages effacés, oui. Les paysages effacés, c'est un peu comme les lignes d'horizon. Ça me suit depuis le début. C'est une série qui est là depuis la première exposition que j'avais fait à la Galerie Suzanne Paraziev. Et ça vient des cartes postales. Ça vient de ces images que j'aimais bien collectionner. Et maintenant, c'est presque un protocole. À chaque fois que je voyage, je rentre du voyage et je fais ces tableaux qui sont un peu en noir et blanc. C'est une manière de placer mon voyage dans le souvenir. Et de la même manière que je superpose les couches, que je les efface, que je les repeins, je dévoile un peu ce qui va rester l'essence un peu de mon souvenir de mon voyage. Là, pareil, t'aimes aller dans le geste à la fin ? Exactement. Moi, c'est un truc que je trouve très beau d'un coup s'appliquer et tout ça. Puis hop, on fait un geste pictural au milieu. En fait, la peinture a ça de magique, je trouve. C'est qu'on peut être dans tout d'un coup le détail. On va se perdre dans un élément du tableau pendant des heures. On va être là en train de peindre son nuage et tout. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, ça y est, je l'ai fait. Et quand on l'a fait, on le possède. On peut décider de le garder, mais on peut l'effacer aussi. Et j'aime bien ces gestes un peu radicaux. Et ça, c'est un truc, alors tu vois, je parlais de bad painting, mais j'ai une fascination pour Schnabel. C'est un peintre que je trouve étonnant de nonchalance dans sa peinture. Et elle m'a toujours fasciné. Et je rêve un jour de faire un tableau qui est aussi nonchalant qu'un tableau de Schnabel. Oui, c'est drôle parce que tu es vraiment, c'est paradoxal, mais encore une fois, tu as aussi, tu amènes dans ta peinture quelque chose de l'ordre du grave, de l'histoire de l'art, d'un passé qui vibre. Donc, encore une fois, c'est des tensions. Oui, mais en fait, moi, j'accepte une forme de dualité qui est en moi. bien sûr. Mais on la retrouve, enfin, Gérard Garouz, il parle du classique et de l'indien. Bien sûr. Ah non, mais moi, ce n'est pas un rapproche si je te montre ça comme un point du doigt. Ce que j'essaye, c'est de ne pas le masquer évidemment aux spectateurs, mais même à moi-même. C'est-à-dire que il y a des moments où je vais perdre, enfin, perdre du temps, c'est une notion étrange de perdre du temps, mais je vais passer deux jours à réaliser un détail qui va être effacé le lendemain. Mais c'est l'heure. On n'est pas dans la productivité, en fait. Ça, c'est un truc assez amusant à discuter de temps en temps avec certains collectionneurs, c'est qu'ils demandent combien de temps tu as mis pour faire un tableau. C'est une question qui vient souvent et qui est un peu une question qui est assez étrange pour un artiste, en fait. Oui, mais c'est aussi une question qui, enfin moi, par exemple, c'est une question qui me hante, c'est de savoir quel est le bon temps pour le tableau. Ça, c'est une vraie, parce que je pense qu'il y a une économie du temps aussi à avoir pour arriver à une efficacité et ça, c'est bon. Je dis ça en tant que mec qui met des tableaux, qui met quatre mois de faire un tableau, mais… Non, mais c'est hyper important parce que moi, j'ai vécu plusieurs fois des frustrations de tableaux que finalement, je n'ai pas fait. Ben voilà. C'est-à-dire que tu y penses, tu y penses et tu as tellement pensé que le tableau, tu n'as plus besoin de le faire entre guillemets réellement ou le désir de faire le tableau est passé. Il y a ça, il y a aussi la frustration de devoir finir un tableau vite pour une expo ou voilà. Oui, et d'abandonner un peu de plaisir parce qu'il faut… Ça, c'est quand même une vraie question et d'un coup, moi, ça m'intéresse de plus en plus parce que je vieillis mais c'est aussi que d'un coup, c'est le moment où on en veut à la société, c'est-à-dire que c'est l'organisation sociale qui a fait qu'on n'a pas le droit d'avoir plus de temps pour faire ce tableau parce qu'il y a des questions d'argent, de machin, enfin bon… J'en ai beaucoup discuté aussi avec Julien Benetton qui a un peu ce même problème que toi, c'est-à-dire que c'est des tableaux qui mettent du temps à se mettre en place et je sais que cette notion d'économie, c'est quelque chose qui est assez obsédante et même pour moi, même si j'ai la chance de pouvoir produire beaucoup de tableaux, c'est jamais assez en fait. On est un peu fou dans notre rapport au temps, nous les artistes, parce que on a l'impression que… Enfin, j'ai l'impression qu'on a une mesure du temps qui n'est pas la même que n'importe quelle personne de la société c'est-à-dire que nous, on a une sorte d'urgence face à la mort qui fait que de toute façon, on a une œuvre à faire et cette œuvre, c'est non négociable, c'est-à-dire qu'on ne négocie pas avec nous-mêmes. Alors, on a des injonctions sociales, on doit rendre des trucs à l'heure, on doit avoir négocié avec sa femme, on doit négocier avec les gens autour de nous, mais si ça ne tenait qu'à nous, on passerait notre vie dans notre atelier. C'est quelque chose qui est terrible et en même temps, on sait que ça ne sert à rien de passer sa vie dans l'atelier parce qu'à ce moment-là, tu te vides de la vie qui nourrit ton travail aussi. Mais on a ce… Je ne sais pas. On va passer à la deuxième partie parce qu'on a un peu en retard. On passe à la deuxième partie de notre émission, on va dire ça comme ça. Je t'ai demandé un tableau qui était important pour toi dans l'histoire de l'art et tu as choisi les deux amis ou plus pudiquement le sommeil comme il est titré à Orsay. Non, pas du tout à Orsay, pardon, au Petit Palais. C'est un tableau que Petit Palais, donc le Petit Palais, c'est gratuit. Il faut le savoir, vous pouvez rentrer. Il y a toute la collection permanente et gratuite. Il y a des tableaux fantastiques. Voilà, c'est des tableaux géniaux du 18e, 19e. Ah non, remarque, il y a du Rembrandt aussi. Non, j'ai dit des bêtises. Il y a plein de choses. Il n'y a jamais la queue. Il n'y a jamais la queue et c'est un des musées chouchous de Paris parce que c'est vraiment un excellent musée. C'est un de mes préférés aussi. Et donc, il y a ce tableau de Gustave Courbet qui est donc, on va dire, deux femmes allongées dans un lit. Je crois que tu m'as dit que tu l'avais copié six fois déjà. Ouais, peut-être plus parce que j'adore reprendre certains éléments de ce tableau. Alors, je l'aime pour plein de choses. Je l'aime déjà parce que c'est un chef-d'œuvre de l'histoire de l'art pour moi. Dans les dix plus grands tableaux de l'histoire de l'art pour moi, il y a celui-là de façon incontestable parce que la pose est incroyable. Les deux personnages, il y a une brune, une rousse. On sent que les deux peaux sont différentes. C'est une subtilité incroyable. Le drapé, il y a tout. Il y a tout dans ce tableau. Je l'adore pour ça. Et puis, j'adore son histoire parce qu'en fait, c'est Constance Cugnot qui est la dame brune, qui est probablement celle qui a posé pour l'origine du monde aussi, qui a été maîtresse, amie de beaucoup d'artistes. Et la dame rousse, c'est la femme de Whistler, en fait. Et Whistler était partie en voyage quand Courbet a fait le tableau. Et normalement, Whistler ne devait jamais voir le tableau parce que c'était Khalil B qui l'avait commandé, qui était un grand collectionneur, un diplomate ottoman à Paris. C'est le coccionneur du bain turc aussi, également. Oui, de toute façon, sa collection, elle est à Orsay. Et donc, quand Whistler a découvert le tableau, parce qu'un jour, Khalil B n'a pas résisté au plaisir de lui montrer, forcément, ils se sont brouillés avec Courbet à vie. À vie ? Ah bon ? Oui, c'est marrant. C'est comme ça que c'est romancé dans la biographie de Courbet que j'avais lue. OK. Et voilà. Et c'est un tableau qui incarne aussi le fantasme masculin qui incarne beaucoup de choses. Oui, alors, il faut savoir qu'à l'époque, au XIXe siècle, c'est aussi, on va dire, le lesbianisme, c'était pas du tout, c'était pas autorisé du tout. Il y a évidemment les... il y a une poésie de Baudelaire qui a été censurée à cause de ça. Enfin, c'était pas du tout autorisé, quoi. Et donc, c'était... le salon... D'ailleurs, ce tableau a été refusé du salon. Je crois que c'est le salon de... J'ai oublié. Le salon de 1864. Voilà. Je voulais... Je t'ai trouvé une petite citation parce que j'aime beaucoup Courbet. J'ai trouvé ça dans un petit livre de Jean-Pierre Férini qui s'appelle Bonjour, monsieur Courbet. C'est une autre que j'avais pris longtemps, mais j'ai pensé à toi parce que c'était... Je sais que t'es pêcheur et donc tu passes beaucoup de temps à faire de la pêche à la mouche sur les surfaces d'eau. Et donc, c'est une citation d'une lettre de Courbet à la fin de sa vie qui est mort d'hydropisie. Donc, il y avait trop d'eau dans son ventre, il y a un trop gros ventre. Je ne vais pas en parler. Et donc, il cite ça et ça m'a fait penser à toi, donc j'ai voulu te le citer. C'est... Mais je ne peux bientôt plus bouger. Je gonfle l'hydropisie, la cirrhose, les 12 litres de vin que je bois chaque jour. Il n'y a plus qu'une chose que je désire, me baigner dans le lac, prendre des bains dans le lac, rester des heures dans le lac, faire la planche, le corps entier déjà dans le ciel, être l'eau, toute cette eau qu'on ponctionne de mon ventre, la perdre, perdre les eaux, les mélanger aux eaux du lac, naître de nouveau et mourir. Donc, c'est Courbet qui parle. C'est la fin de sa vidéo. Il vient d'Ornans, la Lou, c'est une rivière magnifique que j'ai pêchée plein de fois et c'est vrai que son rapport au paysage, c'est un rapport de pêcheur, c'est un rapport de jouisseur aussi. Toi, t'es de Brive, c'est ça ? Ouais, j'ai grandi à Brive. Donc, tu vivais dans la campagne et tout ça ou c'était plus la ville ? Non, c'est une petite ville, Brive, il y avait 50 ans. Je connais bien. Festival de Brive, festival de cinéma, génial. Voilà, pour pouvoir du livre de Brive aussi. Non, mais par contre, la nature, elle était toute prête. Moi, tous mes potes, au lycée, on allait à la pêche les mercredis, on allait pêcher le week-end. L'hiver, on allait aux champignons. Enfin, voilà, c'était plus un rapport quand même à la nature qui est assez proche. Parce qu'aujourd'hui, dans ton quotidien, ta vie, c'est l'atelier ou des grands voyages ou des... Ouais, c'est ça. Là, t'étais en Islande, t'as fait le tour du monde et tout ça. Deux fois, ouais. Deux fois ? Ouais. Et donc là, je t'ai demandé à un artiste que tu n'aimais pas ou que tu ne comprenais pas et tu as choisi un tabou qui m'a fait beaucoup... Enfin, t'as choisi un artiste qui m'a beaucoup plu. Donc, c'est Niel Toroni qui est un peintre suisse qui est encore vivant, donc il ne faut pas dire trop de bêtises et qui est le T du groupe BMT, donc Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier et Niel Toroni. Et donc, son grand truc, c'est de peindre avec un pinceau, je ne sais plus, 50, avec 30-70 mètres d'écart et mettre un petit coup de pinceau comme ça. Ouais. Alors, tu m'as demandé à quelqu'un que je n'aimais pas, moi. Je fais vraiment quand même de l'histoire de l'art, donc j'aime beaucoup de choses. Non, ce que je n'aime pas, c'est ce à quoi je le rattache. C'est-à-dire que, comme je te le disais, moi, quand je suis arrivé au Beaux-Arts, j'arrivais de Brive avec des rêves plein la tête. Moi, je suis d'origine bourgeoise. Quand j'ai dit que je voulais être peintre, on m'a dit, bah non, tu seras notaire. Donc, j'ai dû me battre un peu une première fois contre ma famille pour imposer mon choix d'être peintre. Et quand je suis arrivé au Beaux-Arts, là, on me dit, ah non, mais tu es au Beaux-Arts ici, mais tu ne peins plus. Et en fait, les Beaux-Arts, c'est le lieu de toute ma vie où j'ai rencontré le plus d'interdictions. C'est-à-dire que, pour moi, une école d'art, j'avais le fantasme étant ados et jeune étudiant que ça allait être le territoire de la liberté et de l'expression et tout ça. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, il y avait, tout le monde était sapé pareil, tout le monde faisait la même chose. Il fallait rentrer dans des formes de... On parle des Beaux-Arts de Paris, là. Non, à Bordeaux, moi. À Bordeaux ? Ah, pardon. J'étais à Bordeaux, mais j'avais des copains qui étaient à Toulouse. N'importe quelle école d'art, c'était exactement les mêmes choses. Tout le monde était un peu en uniforme et à cette époque-là, on me disait, oui, à la limite, si tu veux peindre, t'as ça. Tu vois, c'était, grosso modo, on m'expliquait que si j'avais pas intégré ça, j'avais pas le droit de peindre. Et grosso modo... T'as ça, tu veux dire Toroni. Toroni, ou Buren, ou Vialla, ou pour Surface, en fait. C'était un peu l'idée de cette génération-là. Et je ne comprenais pas, et je ne comprends toujours pas, comment on finance en France des écoles d'art qui ne sont que des lieux d'interdiction. Alors, après, on va me dire, ah ouais, non, mais si on interdit les trucs, on va susciter l'esprit rebelle. Oui, non, c'est comme si tu me disais que la guerre était la meilleure solution pour la paix. donc pour moi, je refuse cette injonction, je refuse cette façon de penser les choses et de faire, le pire pour moi, c'est de faire d'une avant-garde d'une école. Parce que alors pour moi, c'est le truc, mais le plus dictatorial que tu puisses imaginer, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la limite d'une académie, en faire une académie, ça peut avoir un côté radical, ça peut avoir un côté autoritaire, mais au moins, tu donnes des clés aux gens. C'est-à-dire que tu apprends un métier, tu apprends un savoir, tu apprends à dessiner, tu apprends à faire plein de choses. Mais avec une avant-garde, tu ne peux pas faire école. Tu imposes un système de pensée et 80% des étudiants que je vois sortir des écoles d'art, en fait, sont des gens paumés. Et en fait, derrière, c'est une grande hécatombe, en France, pour moi, de création. Et là, je crois que c'est 10% des gens qui continuent à être artistes trois ans après. Et là, ce qui est en train de se passer, pour moi, c'est une grande joie, c'est un boomerang, c'est que la peinture est en train de réexploser parce que la peinture, c'est le seul outil qui permet de se rebeller parce que c'est plus dur de se rebeller avec de la vidéo ou d'autres supports qui sont complexes, qui ont des gros coûts financiers à mettre en place. La peinture, c'est avec 100 balles, tu fais un tableau. Et donc, beaucoup de jeunes là, qui sortent des écoles d'art ont réussi à peindre. En plus, aujourd'hui, avec YouTube, tu peux avoir des cours de peinture, tu as accès, enfin, on est à peu près de la même génération, mais moi, je découvre certains artistes avec Tachon qui publient l'art contemporain. On a tous l'art contemporain de Tachon où tu découvres Hélène, tu découvres Kippenberger, tu découvres tout ça. Et moi, j'avais découvert Schnabel, Basquiat et tout ça sur une émission de Guillaume Durand avec Philippe Gildas sur Canal+. Et c'était une copine qui était, tu vois, j'étais à Brive à l'époque, tu vois, je n'avais pas de décodeur, j'avais une copine qui avait un décodeur qui aimait l'art, qui avait enregistré cette émission et je l'ai regardé dix fois cette émission où tu vois Guillaume Durand et Philippe Gildas qui te parlent de Basquiat, de Basélie, de Clémenté, de Anish Kapoor, de tout ça. Et moi, je suis devant ma télé et je n'ai que ça comme source. Alors qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux et tout ça, Instagram, c'est génial aujourd'hui pour découvrir la multitude des artistes et pour moi, c'est un saut qualitatif. Et là, donc, Niel Theroni, il a 84 ans aujourd'hui. Est-ce que tu dirais qu'il y a une avant-garde aujourd'hui ou c'est pareil de la même puissance ? Non, pour moi, l'avant-garde, c'est un concept totalement 20e siècle et totalement has-been. C'est-à-dire que l'avant-garde, ça a été un fantasme d'une histoire de l'art téléologique qui avait un sens et que d'un coup, c'était comme ça. C'est né à un moment où... Donc, on est dans un moment un peu plus chaotique aujourd'hui où on est plus libre. Mais on est dans un moment ultra chaotique dans lesquels, je pense qu'en période de crise, la peinture, c'est souvent un médium qui arrive à s'exprimer en période de crise justement parce que c'est une économie de moyens et que ça permet plein de choses. Je pense que ce n'est pas un hasard si la peinture est en train de ressortir en ce moment. Ce n'est peut-être pas bon signe pour l'humanité parce que c'est souvent en période de crise que la peinture a réussi à se révéler, en tout cas dans les 300 dernières années. Je suis désolé, mais c'est une question de temps. On va passer plus vite sur Marcus Luppert. Je t'ai demandé un film ou un livre qui t'a nourri ta pratique et tu m'as proposé ce film de Marcus Luppert « Soldat der Kunst ». J'ai essayé de le regarder, mais je ne suis pas germanophile. Non, je suis germanophile, mais je ne sais pas parler allemand. D'un coup, j'étais un peu perdu dans le film, même s'il est assez beau. En fait, pourquoi je t'ai donné ça ? Parce que j'ai le souvenir que c'est Suzanne Tardiev qui me l'a effilé. En tout cas, je mettrai le lien de ce film sur YouTube et là, vous l'avez déjà sur Twitch. Et c'était pour moi des moments de respiration dans le sens où je le voyais peindre, la taper sur sa sculpture, faire ses tableaux. Et on le voyait peindre avec les doigts. voilà. Et tout d'un coup, à cette époque-là, moi, j'avais besoin de voir ça pour me libérer un peu parce qu'effectivement, après, on devient un peu autodidacte. C'est-à-dire qu'on se débrouille tout seul et on a des moments d'interrogation. Et quand j'avais un petit coup de mou, je me remettais ça et ça me redonnait la pêche. Et il y avait ça et les interviews de Schnabel aussi qui me redonnaient la pêche. J'aimais bien cette manière un peu. Parce qu'encore une fois, les années 90 ou 2000 en France, ce n'était pas terrible pour la peinture. Mais par contre, en Allemagne ou aux Etats-Unis, en Angleterre, c'était super. Et puis, c'est surtout décomplexé. En fait, quand je suis arrivé en Allemagne, parce que moi, je fais ma première expo chez Suzanne, j'ai la chance que ça marche très, très bien. Et Suzanne, derrière l'expo, elle me dit tu te barres maintenant. Tu te barres de la France. Il ne faut pas que tu restes là, ça va t'antiloser. Et du coup, comme elle exposait beaucoup les artistes de Leipzig, elle me les a fait rencontrer. Et je suis parti au Spinner High pendant trois ans. Et en fait, ça a été une libération parce que là-bas, ils ne se posaient pas toutes les questions à la con qu'on se posait. C'est-à-dire que tu étais peintre, déjà tu avais un statut en plus. C'est-à-dire qu'en France, l'artiste, c'est un peu le crève-misère qu'on invite à table et on lui donne un morceau de pain et on est super content. En Allemagne, quand tu es un artiste, tu es au-dessus du banquier, tu es ultra respecté. Donc, tout d'un coup, ta parole a un poids, on t'écoute. Enfin, moi, j'étais super étonné parce que et ça, ça fait du coup. Je l'ai hésité de te couper mais c'est une question de temps. C'est de ma faute. J'ai fait le mauvais présentateur. Il est déjà tard. On continue, on continue. On va faire un petit peu plus que ce qui est prévu mais bon, c'est comme ça. Alors, j'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé et tu m'as proposé ce livre de Louis Marin, Détruire la peinture. Que tu as aussi. Qui est un livre sur les rapports entre Caravage et notre pauvre Nicolas Poussin qui se fait étriller à chaque émission, bizarrement. Alors, moi, je trouve que c'est un livre assez difficile à lire. C'est un des plus faciles de Louis Marin mais Louis Marin, il est un style quand même assez difficile mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de citations dans ce livre donc d'un coup, c'est intéressant quand même à lire. Qu'est-ce que t'en as retenu ? C'est pareil, moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu. Quand j'étais au Beaux-Arts, j'avais un prof que j'aimais beaucoup qui m'a beaucoup soutenu qui s'appelle Jacques Bernard et c'était lui qui était un peu ma bibliothèque, c'est-à-dire qu'il me disait il faut que tu lises ça, il faut que tu lises ça et tout ça. Et de temps en temps, il sentait que j'avais des coups de blues, des trucs et ce livre-là, c'est un livre qui m'a vraiment redonné à la pêche à un moment où j'étais bien au creux de la vague où je me disais mais en fait, la peinture, tout le monde s'en fout et tout ça. Je ne sais pas, dans cet affrontement entre Caravage et Poussin, je me suis dit en fait, c'est intemporel et c'est là où j'ai commencé à comprendre que ce qu'on appelle l'art contemporain, ça n'existe pas. La problématique de l'art, c'est d'être intemporel, ce n'est pas d'être contemporain. Ce qui va être contemporain, c'est fini. Au même moment, je vais voir une rétrospective de Namjumpeng à Bilbao, justement, et je ressors de là en me disant putain, le pauvre, c'est déjà vieilli. Quand il mettait ses téléviseurs téléfunkel en pilier, c'est tellement daté parce que tu utilises des outils qui sont identifiables et ce n'était pas l'intention de départ. Tu sens bien qu'il n'y avait pas cette intention-là au départ. Et là, tout d'un coup, je me dis ah ben non, mais en fait, la peinture, non, elle est immortelle. L'histoire de la mort de la peinture, c'est juste une histoire d'un phénix qui doit se réinventer en permanence. Et là, grâce à ce livre, j'ai compris qu'il y avait dans cet affrontement entre ces deux peintres, quelque chose pour moi à développer. Alors, je trouve une petite... Bon, comme on a le temps, on est en retard. c'est pas grave. J'espère que notre réalisateur de Nice ne me fait pas la tête parce que je lui ai demandé une heure puis je lui ai donné trois heures dans l'histoire. Mais bon. Donc, je vais faire une petite citation. En plus, à 15 août, on pressionne tout le monde, je pense. Non, mais c'est bien, 15 août. Donc, tu vas voir parce qu'en plus, il parle du titre de l'exposition. J'étais très content. Et si... Donc, je fais vite. Et si on en croit Vondemander ou d'autres, est-ce qu'on va voir le style aussi qu'il a ? Le Caravage chambissi faire écho à Pascal et répondre par avance à Poussin en lui retournant son mot de destruction puisque ceux qui cherchent à échapper au leur de la surface, à l'aspect, à la nature telle qu'elle est vue ne font rien d'autre que bagatelle, plurilité, insignifiance et ce, quel que soit le sujet du tableau. La surface, c'est la chose la plus sérieuse du monde. L'aspect, l'apparence est peut-être le lieu du tragique dans son indécidabilité même. Et c'est le lieu du tragique de la peinture. Sa vanité et son tragique. Pascal le pensait aussi et sans doute Poussin puisque c'est le lieu même où la peinture se détruit ou, pour citer à propos du Caravage, Bellory, peu suspect de le favoriser, le lieu où son art de peindre rivalise sans art avec l'art de façon stupéfiante. Surface, lieu de la plus haute intensité, de la plus puissante force de l'art de peindre, attrait, attraction, fascination qui est détournement de la chose même, stupeur. C'est un peu l'ambiance mais moi je trouve quand même qu'il a un style un peu vieilli aussi pour le coup. Les mots comme ça qui partent dans tous les sens on ne comprend pas trop. Je sais qu'il est très aimé d'historien d'art et qu'il a fait des très bons élèves mais voilà. On va passer un peu vite sur les deux derniers des dernières infos donc je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimes et tu m'as parlé de Gerhard Richter avec ses fameux chinons. Celui-là il appartient à Beaubourg. Je ne sais pas si il montre un ce moment à Beaubourg mais il appartient à Beaubourg. Un tableau magnifique. Et pour revenir à ton exposition Les Apparences je ferai un lien avec Damien Cadiot qui a un superbe tableau qui représente un incendie et je ferai la connexion entre ces deux tableaux au niveau de l'écriture de la profondeur de la problématique et tout ça et pour moi c'est chef-d'oeuvre tant chez Richter que chez Cadiot dans l'expo. Alors on n'a plus le temps donc moi j'aurais dit que je préfère le Damien Cadiot mais on ne peut en parler mais il y a un truc méta et froid chez Richter qu'il y a un côté il se regarde peindre. Passons à l'autre un peintre contemporain français et tu m'as proposé Claire Tabouret que tout le monde connaît et que j'adore là j'étais tout à l'heure à la fondation Pinault où justement il y en a trois qui se sont accrochées dans un très très bel autoportrait c'est une artiste que j'aime énormément et je trouve qu'elle se débrouille très très bien parce que mine de rien elle est quand même sur les feux de la rampe depuis dix ans maintenant et je trouve qu'elle arrive à faire évoluer son travail très très bien et j'aime beaucoup sur sa technique de peinture en réserve comme ça où on voit ses sous-couches très très lumineuses qui lui servent comme ça pour captiver un peu le spectateur et puis moi qui suis un grand peintre à l'huile c'est une des rares qui me fait mentir sur l'acrylique parce qu'elle peint l'acrylique et elle s'en sort très très bien et quand tu m'as demandé un peintre vivant du coup j'ai pensé à elle parce que je me suis dit que voilà c'est quelqu'un qui qui fait des choses très très chouettes et une des expos qui m'avait marqué c'est la dernière qu'elle avait fait chez Bugada Garniel où il y avait des personnages qui contemplaient des paysages il y avait des choses très 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 mal donc voilà qu'est-ce que tu voudrais que je dise non non ce qui m'intéresse c'est que justement c'est un peu ça m'a fait rire parce que tes deux choix sont quasiment toi tu les fusionnes dans ton travail mais Garth Richter c'est quand même très méta très intellectualisé très raconte très narratif finalement narratif en se regardant peindre quelque chose de l'ordre et Claire ce que j'aime beaucoup chez elle c'est qu'il y a une franchise dans le geste dans le trait ou même dans le sujet où elle y va elle ne se pose pas la question c'est parce que rock'n'roll à quel point elle y va avec une générosité très grande et ça c'est bon je signale ça parce que ça m'amuse encore une fois dans ton cas bah ouais mais si tu repenses à Courbet qui est pour moi le peintre qui est franchise aussi il a les deux c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable de délicatesse qui est capable de choses d'introspection folle et derrière il va faire des peintures où il est bourré comme un coin je ne sais pas les descriptions quand il va peindre la vague où il y a les bouteilles de rouge qui sont alignées devant l'atelier où tu sens qu'il se détruit autant qu'il se construit moi c'est des artistes qui me fascinent et moi je vais avoir cette dualité et je ne dis pas que j'essaye de mettre Claire Tabouret dans Richter et Richter dans Claire Tabouret mais l'idée moi je sens que j'ai ces deux passions et je me dis il y a bien un jour où je vais réussir à lier les deux et c'est un peu mon ambition elle est là-dedans d'assumer les deux trucs et puis de voir jusqu'où ça tient et je voulais juste rajouter un truc c'est que on a à tous les deux le point commun de pouvoir se réjouir pour les autres et ce qui est assez rare finalement en France et donc Claire Tabouret elle a énormément de succès elle est via Los Angeles et tout ça et c'est une très bonne chose que ça marche très bien qu'elle vende des tableaux très chers et tout ça et c'est très très bien et ce qui est très bizarre c'est que ça amène quelque chose où elle hante on a l'impression qu'elle hante comme ça les galeries c'est un des noms qui sort comme ça auprès de tous les artistes comme quelque chose de presque négatif parce que justement il y a du succès ce qui est un truc que je ne comprends pas du tout je dois dire alors il y a peut-être l'aspect du succès mais il y a aussi une sorte d'amour-haine il y avait un peu le même phénomène il y a presque 10 ans c'est un peu en train de s'atteindre avec Bourmance c'est-à-dire qu'il y a 6 ans Bourmance Bourmance il n'est pas français non mais il n'est pas français mais ce que je veux dire c'est que tous les étudiants parlaient de Bourmance ils peignaient tous comme Bourmance et là aujourd'hui tu interroges des jeunes étudiants ils ne te parlent que de Claire et du coup tu as l'impression qu'il faut tuer le père c'est-à-dire que moi quand j'étais étudiant c'était Peter Doig là je parlais plus moi je parlais plus des gens de notre génération justement de notre âge franchement je trouve que toi tout le monde tape dessus très gentiment mais bon ça c'est un autre problème trop facilement quoi c'est trop facile là je peux avec tous les deux c'est vrai qu'on a tendance à se réjouir de la réussite des autres il y a un petit truc que je n'ai jamais compris c'est à quel moment tu es artiste c'est-à-dire que quand même tu t'engages dans la vie et tu vas passer tes vernissages à bader sur les autres si tu veux c'est vrai et pour moi c'est un critère artistique maintenant c'est-à-dire que quand j'entends un peintre qui balance sur les autres je me dis il ne doit pas être suffisamment heureux dans son travail et ça discrédite son propre travail pour moi c'est-à-dire que je ne comprends pas comment on peut être heureux dans son travail en balançant sur les autres toute la journée c'est aussi que je pense que c'est stratégiquement intelligent d'être pour une émulation très grande ce qui manque c'est qu'il n'y ait pas plus de cartes à bouée plus au contraire je suis désolé mais là on a exposé le temps YouTube va refuser la vidéo qui va durer beaucoup trop longtemps on est sur Twitch mais on n'est pas encore à faire des trucs qui durent 24 heures comme c'est à la mode en présentiel ce sera plus marrant mais voilà donc là on va passer à ton actualité donc ta première actualité c'est quand même excuse-moi de rester très concentré sur mon exposition donc c'est l'exposition Les Apparences avec 50 peintres de la Seine française c'est jusqu'au 12 septembre donc là on te voit parce que maintenant j'ai les photos d'accrochage de Nicolas Brasseur on te voit à côté de Simon Passieka entre Simon Passieka et Marine Vallon voilà donc là c'est Simon Passieka le grand nu et l'autre on voit Nathaniel Herbelin derrière et Nathaniel Herbelin qui ne fait pas des tableaux de nu je le rappelle parce que je me suis trompé sur ce mot là et le tableau d'après notre réalisateur Nils va changer de tableau voilà je n'arrive pas à le voir ah si voilà et donc il y a Guillaume Bresson aussi qui est un tableau qui a beaucoup de succès qui est aussi à ta droite et donc tu as plein plein d'autres d'actualités parce que tu es quelqu'un qui travaille tout le temps et qui produit beaucoup de choses beaucoup de propositions donc il y a d'abord Art Paris le 7 septembre j'avais oublié en même temps le pendant de ce tableau qu'il y a aux apparences il est exposé aussi à Mémac ah d'accord oui à Mémac bien sûr donc Mémac c'est un centre d'art centre d'art qui se trouve en Corrèze et donc là tu t'exposes à Art Paris donc c'est le 7 septembre voilà avec la galerie scène ouverte où là j'ai des nouveaux tableaux donc il y a il va y avoir un truc on va aller vite oui oui Art Paris si vous voulez venir il y aura aussi mes tableaux à moi bon voilà exactement tu as fait une grande installation à l'hôtel du Louvre c'est ça une commande ouais 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 donc l'hôtel du Louvre c'est vas-y parle-nous-en un peu parce que ça c'est c'est quand même rigolo donc tu as eu une grande commande ouais c'est un nouvel hôtel ouais c'est un nouvel hôtel qui va ouvrir au mois d'octobre c'est Dominique Perrault qui a réinterprété la poste du Louvre donc qui se trouve juste en face de la bourse du commerce et dans cet hôtel il va y avoir un restaurant et on m'a commandé enfin Laurent Tailleb qui est la la personne qui qui est le promoteur sur cet hôtel m'a commandé une fresque qui fait 5 mètres par 36 et qui est un dessin donc voilà trop bien à l'heure à l'heure je crois à la feuille d'or à la feuille d'or voilà et tu fais une exposition aussi l'enfer là c'est ça que tu en as ouais alors j'essaye de faire mieux que toi et je ne vais pas y arriver très bien 45 artistes dont toi pour faire cette exposition qui aura lieu en décembre à la galerie Sabine Bayasli qui s'appellera l'enfer et l'enfer pas au sens de l'enfer avec les flammes quoique mais plus l'enfer ces zones dans les bibliothèques où on mettait les ouvrages sulfureux donc j'ai demandé à 45 artistes pour l'instant de me faire des petites oeuvres autour de cette thématique là et ils sont en train de me faire des cochonneries depuis un mois et j'adore ça et je vais avoir plein de choses hyper marrantes décalées et enfin tu as une exposition donc ça c'est une exposition personnelle à la fondation Fernet Branca donc ça c'est en Alsace c'est quel mois ? ça va être en juin pour la Fort de Valade qui est un super lieu de centre d'air et ça va durer tout l'été j'ai posé aussi le bav je suis désolé Olivier mais alors là on a explosé le temps enfin bon voilà j'ai honte je suis un très mauvais présentateur mais je te remercie beaucoup pour ta générosité merci à toi de cette invitation et puis donc la semaine prochaine on se retrouve avec Jean-Baptiste Bernardet qui est un des rares peintres abstraits de l'exposition donc je suis bien content de varier un petit peu les plaisirs et je voulais signaler aussi que moi j'étais je fais une discussion avec Marielle Massé qui est une historienne et de la littérature et une essayiste française au musée Quai Branly Jacques Chirac jeudi prochain donc le 19 août à 19h c'est gratuit si vous voulez venir voilà faire un truc c'est modéré par Xavier Delaporte c'est un peu bizarre de faire un truc culturel comme ça au milieu du mois d'août mais moi je suis très content de faire ça donc voilà c'est dehors je pense qu'il y a besoin d'un place sanitaire quand même mais voilà c'est gratuit et ça sera visible aussi en direct sur YouTube mais bon c'est quand même plus rigolo de se voir en vrai moi je ne vous ai vu personne en vrai depuis à peu près deux mois collé à ma part et en tout cas bonne soirée à tous et merci merci encore Olivier au revoir merci à très vite merci au revoir je — иц merci patrol je m'appelle à la прод處 je m'appelle je m'appelle je m'appelle vous